Emanelle William, bonjour. Bonjour. Alors, pour la première fois, en fait, vous faites partie d'une équipe de scientifiques de l'UCLouvain. Et vous avez découvert un lien possible entre les altérations cérébrales dont sont atteints les malades de Parkinson et un mécanisme très spécial que vous allez essayer de nous expliquer et qui pourrait donc révolutionner, en fait, la médecine. Ou en tout cas, c'est une belle avancée dans la maladie de Parkinson. Ne soyez pas si modeste, je vois que... Mais, voilà, déjà, peut-être, est-ce que... Donc, vous êtes doctorante, vous, à l'Institut de Neurosciences de l'UCLouvain et assistante aux Cliniques Universitaires Saint-Luc. Est-ce qu'on peut dire que, voilà, vous avez trouvé une piste avec vos collègues pour mieux traiter la lenteur des mouvements dans les différentes maladies de Parkinson ? Oui, tout à fait. Donc, je suis effectivement doctorante à l'Institut de Neurosciences de l'UCLouvain et je travaille dans l'équipe du professeur Julie Duquet. Et donc, oui, effectivement, on a récemment combiné, en fait, des résultats qu'on avait trouvés chez les sujets sains et on a essayé de le combiner avec un petit peu les altérations qui existent chez le patient parkinsonien. On fait toujours des comparaisons, en fait. Donc, on prend des personnes qui ont cette maladie, une forme de maladie, parce qu'il y en a plusieurs, je pense, des maladies de Parkinson. Ça, c'est une très bonne question, en fait. Donc, on met souvent tout dans un même tas en disant que c'est la maladie de Parkinson. Mais effectivement, quand on s'y intéresse un peu plus dans les détails, il y a beaucoup de sous-types. Donc, c'est une remarque très bonne, en fait. Voilà. Donc, des sujets, des personnes qui ont ces maladies, et puis d'autres sujets qui n'ont rien du tout. D'autres personnes qui n'ont rien. Et on compare. Et là, vous vous êtes rendu compte, j'ai pris des notes, parce que ce n'est pas évident quand on n'est pas scientifique. Et c'est vrai que c'est un domaine très, très précis, je pense. Donc, on l'a dit, vous avez peut-être trouvé cette piste. Vous avez trouvé cette piste pour mieux traiter la lenteur des mouvements. C'est parce qu'avant, vous alliez chercher ailleurs. Vous étiez plus dans les ganglions, c'est ça ? Oui. Plus en profondeur, dans les tissus plus profonds. Oui. Donc, en gros, je vais vous expliquer comment on a mis les deux ensemble. Chez les patients parkinsoniens, en fait, la neurodégénérescence, elle a lieu typiquement très profondément au niveau du cerveau dans des structures qui s'appellent les ganglions de la base. Donc, ça, on sait depuis longtemps, voilà, la neurodégénérescence, elle est située là. Par contre, on se rend aussi compte, depuis quelques années, qu'il y a d'autres structures cérébrales chez les parkinsoniens qui sont altérées. Mais on ne savait pas vraiment c'est quoi la signification de toutes ces altérations dans d'autres structures. Et donc, en fait, on a émis l'idée que potentiellement, ces altérations au niveau du cortex moteur, qui est donc la zone de notre cerveau qui contrôle nos mouvements. Oui, et qui fait que les mouvements sont lents. C'est vraiment le départ de l'autoroute, en fait, qui mène vers les mouvements et nos contractions musculaires, etc. Et, en fait, on a fait le lien avec un mécanisme de contrôle moteur qui a déjà été montré plein de fois chez les sujets sains. Et c'est-à-dire qu'on ne se rend pas toujours compte, mais tous nos mouvements au quotidien, en fait, ils sont précédés d'une panoplie de systèmes de contrôle, en fait. On ne se rend pas compte parce que tout est fluide chez nous. Mais, donc, en fait, chez le sujet parkinsonien, avant de réaliser un mouvement, paradoxalement, en fait, le système moteur, il va être inhibé. Ça peut être un peu contre-intuitif. Mais, en fait, on pense que c'est un mécanisme qui nous aide à faire en sorte qu'on réalise les mouvements au bon moment, et aussi avec la bonne main, enfin, la main gauche, pas la main droite, etc. Et, donc, chez le sujet sain, en fait, on s'est rendu compte que, donc, le système moteur, avant la réalisation d'un mouvement, il était inhibé. Chez le patient parkinsonien, on trouve des altérations au niveau du cortex moteur. Donc, on s'est dit, on va mettre les deux ensemble. Est-ce que ces altérations au niveau du cortex moteur qu'on voit déjà chez le sujet parkinsonien pourraient, en fait, expliquer la lenteur du mouvement ? Donc, une altération de ces mécanismes de contrôle chez les patients parkinsonien. C'est ça. Et donc, c'est grâce à ça que vous êtes allé un step plus loin, une étape plus loin. Donc, on a combiné deux questions de recherche ensemble. On s'est dit, est-ce que l'un pourrait expliquer l'autre chez les patients parkinsonien. Et donc, c'est concluant. Mais ça veut dire quoi ? Que c'est la première fois que, dans ce domaine de recherche, on compare des sujets sains ? Non, non, non. Pas du tout. C'est juste qu'il y a d'autres études, par exemple, qui regardent vraiment au niveau du cortex moteur, au niveau de l'excitabilité, est-ce qu'il y a des différences entre les sujets sains et les sujets parkinsoniens ? Mais il n'y avait pas spécialement de lien fonctionnel. Donc, essayer de mettre en relation ces altérations au niveau du cortex moteur avec les symptômes du quotidien. C'est ça, au final, qui nous intéresse. Je veux dire, c'est bien de voir qu'au niveau du cortex moteur, il y a des altérations. Mais si on ne sait pas vraiment le mettre en lien avec les symptômes moteurs dont souffrent les patients parkinsoniens au quotidien, c'est moins tangible, je pense, comme résultat. Et donc, voilà. Ça vaut peut-être la peine d'expliquer. Ça représente quoi, ces mouvements chez un patient qui a la maladie de Parkinson ? C'est des mouvements plus lents, plus saccadés ? Oui. Donc, il y a plein de symptômes moteurs. Donc, souvent, dans la population générale, on pense que le Parkinson, c'est juste du tremblement. Il faut bien se rendre compte que 20% des patients parkinsoniens ne vont jamais trembler. Et ce n'est pas le symptôme majeur. Par contre, le symptôme moteur qui existe chez tous les parkinsoniens, c'est la lenteur, en termes scientifiques, la bradykinésie. La bradykinésie, oui. C'est un mot que j'avais noté en effet. C'est le fait d'être lent dans les mouvements, de faire des mouvements de plus petite amplitude, d'avoir une petite écriture, etc. Donc, ça, c'est chez tous les patients parkinsoniens. Après, il y a aussi la rigidité musculaire. Mais, en fait, dans les critères diagnostiques, le symptôme moteur qui doit toujours se retrouver pour dire qu'il y a une maladie de Parkinson, c'est la lenteur des mouvements. Alors, grâce à cette découverte, à cette nouvelle piste, qu'est-ce que vous allez pouvoir... Vous allez l'utiliser pour quelle application ? Oui. Enfin, je ne sais pas, c'est un nouveau champ de traitement ? Oui, tout à fait. Donc, en gros, ce qui est très tangible pour tout le monde, c'est de prendre des médicaments. Donc, ça, effectivement, ça va toujours être encore la base du traitement de la maladie de Parkinson. Parce qu'on peut la traiter, mais pas la guérir. Oui, on peut la traiter. Donner, par exemple, des traitements substitutifs de dopamine. Donc, la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est déficient dans la maladie de Parkinson. Ça, on le donne pour réduire les symptômes dans la maladie. Mais ce n'est pas un traitement qui guérit la maladie. Et donc, ici, ce serait effectivement une approche un petit peu parallèle par stimulation cérébrale non invasive. Donc, on pourrait imaginer dans le futur que ces altérations qu'on a constatées au niveau du cortex moteur et qui sont en lien aussi avec la lenteur des mouvements, qu'on puisse en fait directement de l'extérieur, au niveau du crâne, changer ces altérations. Ça veut dire, par exemple, avoir des capteurs au niveau du crâne qui peuvent donner des impulsions électriques pour stimuler cette zone-là ? Ce n'est pas des capteurs. Ce serait plutôt, par exemple, utiliser un aimant. Donc, il y a des aimants qui sont un peu inhibiteurs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, qui pourraient, de l'extérieur du cerveau, vraiment un petit peu modifier toutes ces altérations au niveau du cortex moteur qu'on trouve chez les patients parkinsoniens. Avec des techniques de stimulation cérébrale non invasive. Donc, ici, on ne parle pas du tout de la stimulation cérébrale profonde. Mais par séance ou tout le temps ? Ça, c'est encore à l'étude, en fait. Parce que toutes ces altérations au niveau du cortex moteur, c'est relativement récent. Ça ne fait pas 30 ans qu'on s'intéresse vraiment à ça. C'est plus ces dernières années. Donc, il y a d'autres équipes de recherche à l'étranger qui, justement, testent des techniques de stimulation non invasive pour agir sur l'un ou l'autre. Mais de nouveau, ça ne ralentirait pas la progression de la maladie. Oui, ça serait simplement une manière de contrôler les symptômes. Alors ça, ce n'est pas sûr. Parce qu'il y a aussi une théorie un peu novatrice qui a aussi émergé dans le champ du Parkinson ces dernières années de se dire, est-ce que la maladie de Parkinson, elle commence vraiment au niveau des ganglions de la base ? Ah oui, ça serait remis en question aussi. Oui, ça s'est remis en question. D'ailleurs, il y a eu des études où on détecte, on pourrait détecter 5 ans avant les premiers symptômes de la maladie. Maintenant, par rapport au mouvement des yeux, il y a plein de recherches de biomarqueurs. Mais si on se pose vraiment la question de l'origine de la maladie, il y a effectivement des grandes équipes expertes du Parkinson qui ont émis cette hypothèse un peu très intéressante que la maladie, elle pourrait commencer au niveau du cortex moteur. Ah ben dis donc, est-ce qu'on pourrait alors imaginer, Emmanuel Willem, un jour pouvoir guérir cette maladie ? Imaginez, je n'ai pas dit que c'était le cas, je n'ai pas dit que vous allez vous engager. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer grâce à ces recherches et à cette nouvelle piste ? Oui, bien sûr. Donc il faut juste se rendre compte que ça va demander un grand travail d'équipe. Mondial ? Oui, mondial, tout à fait, parce qu'il y a plusieurs problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que quand le patient parkinsonien se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand il a les symptômes moteurs. C'est là qu'il va se dire, je vais aller chez le neurologue. Le problème, c'est que le processus neurodégénératif, il est déjà en cours depuis 10 à 20 ans avant. Donc la première chose qu'on doit arriver à faire, c'est d'arriver à diagnostiquer la maladie à temps. Donc ça, c'est toute la recherche sur les biomarqueurs. Vraiment trouver quelles sont les personnes à risque. Et voilà, donc les trouver à temps. Mais en même temps, en parallèle, il faut arriver à des traitements qui guérissent la maladie. Et donc là, on n'y est pas encore non plus. Donc je ne rentre pas dans les détails. Encore plein d'autres questions qui bloquent un petit peu le fait qu'on puisse guérir la maladie aujourd'hui. Donc c'est vraiment un domaine de recherche qui doit être soutenu parce que je pense vraiment qu'on peut y arriver. Mais ce sera vraiment un grand, grand travail d'équipe mondiale. Un grand travail d'équipe mondiale et sans doute pas mal de budget. Tout à fait. Et est-ce que la recherche en bénéficie de ces budgets ? Assez ? Jamais assez. Jamais assez. Mais est-ce que ça vous permet d'avancer encore et encore ? Oui, oui. Enfin, je pense que moi personnellement, j'ai bien été soutenue par la FNRS en Belgique et d'autres fonds au niveau du labo. Mais c'est clair que c'est un milieu très compétitif. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'interjouer. Et on peut encore d'ailleurs faire des dons au FNRS. On rappelle que c'est défiscalisé si jamais vous voulez. Juste avant la fin, avant le 31 décembre, ça peut encore rentrer si vous avez besoin de faire des frais et de défiscaliser. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel William d'être venu nous expliquer votre recherche. Félicitations aussi. Félicitations et bonne continuation surtout. Bon courage pour la suite.